Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! Le rasoir d'Ockham est un procédé de déduction bien utile, et dont on peut déplorer qu'il ne soit pas utilisé plus souvent, notamment dans les forums internet où certains ont tendance à imaginer les complots les plus farfelus. C'est aussi de manière plus générale un des principes directeurs de la pensée scientifique. Le rasoir est nommé d'après le moine franciscain Guillaume d'Ockham, qui vivait au XIVe siècle. Mais celui-ci ne faisait qu'exprimer une règle de bon sens qui lui était bien antérieure, puisqu'on la retrouve déjà dans les écrits d'Aristote. Et les mots d'Ockham sont les suivants. Pluralitas non est ponenda sine necessitate. La pluralité ne doit pas être utilisée sans nécessité. En d'autres termes, il faut privilégier l'explication la plus simple. C'est le philosophe Étienne Bonneau de Condillac qui, au XVIIIe siècle, associera cette pensée à un coup de rasoir permettant de revenir à l'essentiel. C'est ce que l'on appelle également le principe de parcimonie. Deux choses étant égales, la solution la plus simple est toujours la meilleure. Ce qui ne veut pas dire que le rasoir d'Ockham marche à tous les coups, mais il offre une base de réflexion plus saine. Concrètement, l'application du rasoir d'Ockham pourrait être illustrée comme suit. Imaginons qu'un matin, vous sortiez dans votre jardin et remarquiez que la terre est humide. On pourrait tout à fait imaginer que c'est la preuve qu'un canadaire a vidé son réservoir sur votre maison. Mais si on applique un bon coup de rasoir, on se rend compte qu'il est bien plus vraisemblable d'imputer l'humidité de la terre à la rosée du matin ou, au pire, à une averse nocturne. Une anecdote célèbre est celle de l'astronome et mathématicien Pierre-Simon de Laplace. Laplace avait écrit un livre avec une théorie du fonctionnement de l'univers, livre qui fut présenté à l'empereur Napoléon. Apprenant que le livre ne faisait aucune mention de Dieu, Napoléon lui posa la question suivante. Monsieur Laplace, est-ce vrai que vous avez écrit ce volumineux ouvrage sur le système de l'univers sans faire une seule fois mention de son créateur ? Ce à quoi Laplace répondit, « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. »